Bonjour les amis, ça va fraîchement. On est en plein hiver, mois de décembre, et on peut encore trouver des salades sauvages. Ce qui est génial de les avoir en hiver, c'est que ça va nous faire du bien aussi à la santé. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à manger gras, à manger riche en hiver. Et ce genre de plantes sont souvent des plantes toniques digestives. On les appelle aussi des toniques amères. C'est-à-dire qu'elles vont stimuler toutes nos sécrétions digestives. Elles vont remettre un petit peu de force, elles vont remettre nos muscles qui travaillent à brasser les aliments, par exemple dans l'estomac, ou faire avancer les aliments dans les intestins, en marche. Donc on va avoir une meilleure digestion. C'est pas top ? C'est un bon moyen de se préparer pour les fêtes. Je vais commencer par vous parler d'une, dont on a déjà fait une vidéo d'ailleurs, vous pourrez regarder, la lampe sane. Sauf que dans la vidéo, elle était en fleurs, c'était en plein été. Là elle est en ce qu'on appelle en rosette. Et bien en rosette, c'est comme les salades, comme quand on cueille une salade, c'est des feuilles qui partent du sol. Des feuilles basales. Pour récolter les rosettes, on fait exactement la même chose que pour la salade. On coupe au collet, comme ça. Le collet, c'est la limite entre la racine et les feuilles. Et après, on enlève les feuilles un peu trop âgées, un peu vieilles, un peu abîmées, et on les laisse sur place. Là j'ai une feuille pas très jolie que je vais enlever. Là aussi, elle est un peu âgée. Et sinon il me reste que... Ah, encore une. On enlève un peu de terre. Voilà. Là il me reste que des belles feuilles. Comme ça, on récupère une belle rosette entière. La lampe sâne, elle a cette particularité d'avoir un lobe terminal très grand, et deux à quatre petits lobes. On dirait un peu comme des lobes d'oreilles. Et elle est velue. Elle a tendance à être assez velue. Ça n'empêche que c'est une très bonne salade sauvage qui a un goût de laitue romaine. Très légèrement amère, mais pas trop. C'est une des meilleures. Et elle est très abondante. C'est une plante annuelle qui pousse et qui fait son cycle assez rapidement. Et elle est très tendre. Quand c'est très jeune et très tendre, c'est là que c'est le meilleur. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était qu'elle avait un petit lait. Quand on casse une feuille, on va avoir un liquide blanc, qu'on appelle du latex. Ça c'est typique de la majorité des laitues sauvages. C'est pas une laitue, c'est une lampe sâne, mais c'est très proche au niveau botanique. Donc à côté, j'ai une autre laitue sauvage. C'est ce qu'on appelle le lait terron. Même au coller, il y a beaucoup de latex. Donc on enlève les feuilles un peu trop âgées, un peu abîmées, comme on fait pour nos légumes. Et on garde les plus belles, qui sont en général celles qui partent du centre. C'est les petites dernières quoi, les petites jaunes, comme le cœur de notre salade. Et on peut soit les faire en salade, soit les faire légèrement blanchir, si on trouve que c'est un peu trop amer par exemple. On va les mettre dans l'eau bouillante, deux minutes. On les ressort, petit filet d'huile d'olive et c'est très bon aussi. Ou alors derrière, on va les poêler. Et voilà pour ma deuxième petite salade. Et je vous amène voir la troisième. Et regardez-moi cette magnifique laitue. Donc là on a aussi une magnifique rosette de laitue sauvage. On constate la même chose, le latex. Et au centre, on voit que les feuilles sont toutes belles, toutes jeunes, toutes tendres. Donc personnellement, vu que c'est une laitue sauvage assez amère celle-ci, la laitue vireuse, je ne prends que celle du centre. Vous vous rappelez la vidéo de la laitue vireuse ? Donc en me faisant une salade, en plus ça va me calmer. C'est pas top ça ? Et franchement, les toutes jeunes du centre se mangent sans problème. Donc on les récupère et puis dans le sac. C'est parti pour la salade. Je vois à côté aussi qu'il y a plein de petites feuilles. Une plante qu'on appelle l'alière. L'alière, elles peuvent être plus grosses que ça. C'est une plante de la famille des choux qui va nous donner un petit goût d'ail. Donc c'est sympa aussi d'en mettre un petit peu ciselé dans la salade. Ou dans le légume à la poêle. Juste un petit peu, on verra que c'est très bon. Bon bah voilà les amis. Vous savez que vous pouvez vous faire vos petites salades même en hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager autour de vous. Je la refais, c'est là pour changer un peu. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Mangez pas trop riche quand même. N'oubliez pas vos salades en entrée. Ça vous fera que du bien. Vous vous rappelez, ça va vous stimuler tout votre système digestif. Et ça vous permettra de mieux supporter les repas. C'est ce qu'on appelle des apéros. Un apéro, c'est quoi ? C'est pour donner faim et pour permettre de mieux digérer le repas. C'est pas liqueur, cacahuètes. Donc ça vous fera des bonnes salades apéritives. Voilà les amis. Merci encore pour tous vos partages. N'hésitez pas à faire circuler nos vidéos au maximum. Et si vous voulez qu'on n'arrête pas pendant l'hiver les balades, les ateliers. On fait de plus en plus d'ateliers bien sûr en intérieur, en herboristerie, naturopathie et cuisine. Mais on continue à sortir dehors aussi parce que comme vous voyez, il y a de quoi faire. Alors si vous voulez voir nos événements, vous pouvez aller sur notre site lechemindelanature.com Et vous trouverez le calendrier. Allez, ciao ! A bientôt ! Tu m'as pas dit si j'étais beau gosse ou quoi ? Sous-titres par Juanfrance